Merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité dont voici le sommaire. Il a été investi hier lundi 4 septembre 2023 au stade d'Araré. Le président Emerson Mnangagwa du Zimbabwe a été réélu avec 52% de suffrage. Il est le leader du parti ZANOPF, entendez, Union Nationale Africaine du parti zimbabwean Front Patriotique. C'est un parti au pouvoir. Esprit en justice, le procès Bukanga Lonzo, la remise a été décidée. La Parti Cité a dit n'être pas entré en possession des pièces du dossier, ce qui entame le droit de la défense. Et puis, près de 4000 ménages bénéficient de l'énergie électrique dans la ville de Goma. C'est une énergie produite par l'entreprise Nourou qui bénéficie des avantages liés au code des investissements. Grâce à l'ANAPI, ce projet est dirigé par un Congolais. Il a été visité par la ministre d'État, ministre de la Justice. Une fois de plus, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité. Je vous le disais, le président Emerson Mnangagwa du Zimbabwe a été réélu avec 52% de souffrage. Il est le leader du parti ZANU-PF, Union Nationale Africaine du Zimbabwe, Front Patriotique. C'est le parti au pouvoir. Il a été investi hier lundi 4 septembre en présence du président de la République, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo. On en parle dans ce reportage de Blandine Zovou. La vie s'est arrêtée nette à Harare et ses environs dès les premières heures de la matinée. De nombreux Zimbabweens ont investi tous les compartiments du National Sport Stadium pour un rendez-vous sacré relevant de l'ancrage historique de leur nation. A sa descente d'avion, le président Tshisekedi est salué par le ministre Zimbabween des Affaires étrangères et une frange des Congolais sélectionnés parmi des milliers d'autres postés aux alentours de l'aéroport international. C'est une tonnerre d'acclamations qui marque l'entrée des invités de marque présents à la cérémonie de prestation de serment. Le sud-africain Cyril Ramagoza, le nozambicain Philippe Enyossi et Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo de la République démocratique du Congo rejoignent la tribune. Déclaré vainqueur avec 52,6% des voix, Emerson Nangagwa, âgé de 81 ans, rendu pour un second mandat présidentiel. L'homme du jour rejoint le stade avec une foule évaluée à plus de 50 000 personnes. Et c'est tout le stade qui se lève pour accueillir le président Olu accompagné de son épouse. Au pouvoir depuis 2018, le président Nangagwa, successeur de Robert Mugabe, qui avait dirigé le pays depuis son indépendance en 1980, a prêté serment devant la cour constitutionnelle de son pays avant de prononcer son discours d'investiture pour un second mandat à la tête de l'ex-Rhodésie du Sud. Dans sa première prise de parole, Nangagwa prend l'engagement d'offrir à son pays et à son peuple un avenir meilleur sur base d'une série de réformes applicables dans tous les secteurs de la vie nationale. Ce jeune état de l'Afrique australe, indépendant 20 ans après la République démocratique du Congo, est membre avec la RDC de la SADEC et des autres organisations régionales. Sous la présidence de M. Laurent-Désiré Kabila, les forces armées du Zimbabwe avaient combattu aux côtés des RDC pour défendre la ville de Kinshasa face à l'attaque rwandaise. Actuellement, dans le cadre de la SADEC, le Zimbabwe a donné son accord pour participer à la force régionale de la SADEC en vue de combattre les forces terroristes du M23, soutenues par le Rwanda. Vous le savez, la rentrée scolaire a été effective hier lundi sur toute l'étendue du territoire national, améliorer la gratuité, la gouvernance et la redevabilité. C'est le thème de cette année scolaire 2023-2024. Le ministre de l'IPST, Tony Mwaba, qui a lancé officiellement cette rentrée, invite le corps enseignant de s'impliquer dans la formation et l'encadrement des enfants. C'était dans le quartier Tchad, derrière l'université de Kinshasa. Anastasie Doumbou. C'est parti pour l'année scolaire 2023-2024 sur toute l'étendue de la RDC et c'est là après deux mois de grandes vacances pour les élèves de l'IPST. Cette année, le ministre Tony Mwaba Kazadi a ciblé l'école Moulin Kwasampo, située au quartier Tchad, derrière l'université de Kinshasa, école nouvellement construite dans les cadres du programme de développement des 145 territoires, pour lancer la rentrée des classes ce lundi 4 septembre 2023. L'objectif de cette année scolaire, améliorer la qualité de l'enseignement, la bonne gouvernance et la rédivabilité. Au nom de toute la communauté éducationnelle, je voudrais exprimer ma gratitude sans cesse renouvelée. A son excellence, Félix Antoine Tchisekevi-Chulombo, président de la République et chef de l'État, chers enseignants et enseignantes, Nous devons tous contribuer, chacun à ce qui nous concerne, pour faire asseoir une économie du savoir, en mettant l'accent sur le développement harmonieux de nos élèves, ressources pour notre pays, qui aspire à l'émergence. Orientons-le vers une totale expression de leur savoir et de leur créativité. Une journée de joie pour les élèves de vivre les retrouvailles avec leurs camarades et faire connaissance avec les nouveaux inscrits qui font leur premier pas à l'école. Une occasion pour le ministre de l'Épesté de rappeler les grandes réalisations de son secteur de l'année scolaire passée. Tony Mouaba a demandé l'implication de tous les partenaires éducatifs pour la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké de Tulumbo, centré sur la gratuité de l'enseignement fondamental en République démocratique du Congo. Quelques objets classiques ont été remis aux élèves par l'UNICEF. Juste après, le ministre a poursuivi son inspection dans certaines écoles de la ville-provence Kinshasa pour s'assurer de l'effectivité de la rentrée scolaire 2023-2024. Nos reporters sur les terrains ont fait la ronde de quelques écoles privées comme publiques de la capitale. Quand ça fait, les portes étaient ouvertes pour accueillir les élèves à l'occasion de la rentrée scolaire 2023-2024. Emmanuel la commissaire. Il est 6h30 à Kinshasa. Les élèves prennent le chemin de l'école. C'est la rentrée scolaire 2023-2024. C'est la rentrée. Je suis à l'aise du maison, un peu comme une princesse. Au lycée Moulin-des-Demathétés, par exemple, les élèves se sont apprêtés à un petit exercice de contrôle avant d'accéder dans les salles de classe. Histoire pour les responsables d'identifier les élèves qui ont confirmé leur inscription. Avec mon service de la discipline, je suis obligé d'accueillir les enfants, préciser la classe aux enfants. Il y a celles qui doivent faire l'avant-midi et les autres l'après-midi. Dans la grande cour, l'heure a été pour la direction de l'école Moulin-des de donner quelques instructions aux apprenants pour un bon départ. A l'école maternelle Marie-la-Berceuse, dans la commune de Limité, la rentrée scolaire a été une nouvelle expérience pour les tout-petits, ici accompagnés par leurs parents. Bonjour les élèves, bonjour à la marque et Dieu vous bénisse. A l'ITC Limité, le décor est déjà planté. Malgré le petit nombre d'élèves ayant répondu à l'appel, les cours ont déjà commencé. Nous demandons aussi aux parents qui gardent encore leurs enfants à la maison de pouvoir arrêter de nous envoyer les enfants. Nous avons déjà commencé à travailler. Enfin, au lycée Cabambar, la rentrée scolaire est déjà en marche. Les élèves, confortablement assis dans leur salle de classe, suivent attentivement les professeurs. Satisfaction pour les parents d'élèves. La rentrée se prépare dès la fin de l'année. Et les enfants sont là, ils étudient normalement. Pour tout dire, Kinshasa, la mégapole, a vibré ce 4 septembre 2023 au rythme d'une rentrée scolaire apaisée. Rentrée scolaire 2023-2024 dans les provinces du Congo central, Nord-Kivu, Kwangu, Tukom, à Kinshasa. Les élèves ont retrouvé le tableau noir et les bons. On fait le point avec Jean-Richard Kuali. Comme prévu, la rentrée des classes a eu lieu ce lundi 4 septembre 2023 sur toute l'étendue du territoire national. Dans le Congo central, la rentrée scolaire 2023-2024 a été bel et bien effective. C'est la ministre provinciale de l'éducation, Karol Kiataza Bouitambo, qui a procédé au lancement au nom du gouverneur de province, Gibandu Dungidi, dans le territoire de Lukula, où plusieurs autorités éducationnelles de la province étaient au rendez-vous, dont le directeur provincial du Congo central a un. Dans le Okatanga, au King scolaire, la rentrée des classes a été lancée par la ministre provinciale de l'éducation du Okatanga. Marie-Chantal Kaliaki a représenté le gouverneur de province, Jacques Kiaboula. Les parents ont été sensibilisés d'envoyer leurs enfants à l'école. Toujours dans la capitale congolaise, au lycée Saint-Germain de Njili, les anciens et nouveaux élèves étaient au rendez-vous. Une occasion pour le préfet de cette formation scolaire, Michel Colin Mombanga, de rappeler le respect de nouvelles instructions établies pour la bonne marche de cette rentrée scolaire. Au quartier Banounou, dans la commune de Matete, à l'Institut Mama Mobokoli, une école nouvellement construite pour la formation des élèves et encadrement des jeunes dont les parents ont peu de ressources financières. Madame Joséphine Mukundji octroie des formations aux enfants démunis dans la ville de Kinshasa, particulièrement dans la commune de Matete. Elle exhorte les parents d'envoyer les élèves à l'école car cette semaine est un moment de contact entre élèves et enseignants. Je vous parlais tantôt du procès Bukanga Lonzo. À peine l'audience de ce jour ouverte, la remise a décidé, la remise a décidé de, la remise ça veut dire la partie civile, a dit n'être pas entrée en possession des pièces du dossier, ce qui entame le droit de la défense. Edith Chala. C'était renvoyé au 4 septembre, l'affaire ministère public contre Augustin Matata Ponyo, ancien premier ministre, actuellement sénateur, Deogracias Motombo-Muananyembo, ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, actuellement président du conseil d'administration de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances, et M. Grobler, directeur de la société African Commodities, au moment des faits. Lorsque le président de la cour, Dieu donné comme où l'État ouvre à l'audience, pour que le greffier déroule le rôle, tous les prévenus sont présents. Cette fois, les significations sont régulières. Le sénateur Matata Ponyo est identifié parce que ne l'était pas encore jusqu'à date. Maître Laurent Onyemba, conseiller du sénateur Matata Ponyo, a pris la parole pour solliciter une remise d'un mois, alléguant, n'ayant pas eu accès aux 6 000 pièces du dossier, un droit inalienable de la défense pour un procès équitable, insinuant au passage une main noire sur le dossier qui les empêcherait l'accès au dossier chez le greffier. Insinuation vite balayée par le président de la cour d'essayant, Dieu donné comme où l'État, qui reconnaît le droit de la défense d'accéder librement aux pièces du dossier, renvoie l'affaire au 25 septembre et enjoint à l'administration du greffe de faire diligence afin qu'il est parti entre en possession de tous les dossiers. Et puis, la lutte contre la corruption et les abus nécessitent la mise sur pied des chambres disciplinaires pour la promotion des bonnes pratiques comme la déclaration de patrimoine. La ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Moutombo, a échangé avec Didier Render, commissaire européen à la justice. C'est un reportage de Diane Balaka. Et obliger les magistrats qui commencent leur carrière à déclarer leur patrimoine et contrôler l'évolution de ces patrimoines. Au sujet de la crise provoquée par le 1.23 soutenue par le Rwanda, l'Union européenne s'exprime en ces termes. On connaît malheureusement la situation dramatique de l'Est du Congo, mais pas seulement de l'Est. Et là, on souhaite organiser dans le premier semestre de l'année prochaine une conférence internationale avec la Cour pénale internationale, avec la République démocratique du Congo, peut-être l'Union africaine, l'Union européenne, pour montrer l'attention qui est donnée aux victimes et bien entendu à la lutte contre l'impunité. Trois, ce qu'il faut, c'est que tous les partenaires participent à la solution. En matière de justice, l'Union européenne est prête à accompagner le gouvernement dans cette lutte contre l'impunité. Des condamnations promoucées par des juridictions congolaises ont été saluées et d'autres dossiers méritent d'être envoyés à la CPI, à la EI. Mais entre les deux juridictions sont appelées à avoir une capacité de juger à l'échéant régional ou sous-régional. Et puis, au Sénat, une délégation des parlementaires français, conduite par la vice-présidente en séjour à Kinshasa, a été reçue par le président du Sénat, Modeste Bahati. Ils ont parlé du renforcement de la coopération, précisément dans les secteurs des hydrocarbures. Sandra Nyangi. Le Sénat français et celui de la République démocratique du Congo s'engagent à rédynamiser leur coopération dans le cadre de la diplomatie parlementaire. C'est le sens qu'il faut donner à l'audience que le président de la Chambre haute du Parlement congolais, Modeste Bahati, a accordé ce lundi à une forte délégation des parlementaires français, conduite par la vice-présidente du Sénat français, Laurence Rossignol. La possibilité d'échange d'expérience entre les deux chambres ainsi que leur administration a été évoquée, sans oublier les questions de coopération économique. Sur ce chapitre, les hôtes de Modeste Bahati, qui étaient conduits auprès du speaker du Sénat congolais par le ministre des hydrocarbures, Didier Moudimbu, ont exprimé la volonté de la France de revenir investir en République démocratique du Congo dans plusieurs domaines, notamment dans le secteur des hydrocarbures. Les parlementaires français ont promis de mener un plaidoyer auprès de leur exécutif, en vue du renforcement de cette coopération qui sera bénéfique pour les deux peuples. Nous avons partagé la satisfaction avec le président du Sénat, du groupe d'amitié qui existe entre la France et la République démocratique du Congo, ou entre la République démocratique du Congo et la France. Nous avons évoqué cette possibilité de déplacement pour renforcer le travail que nous allons pouvoir faire entre nos institutions et l'échange d'expériences que nous allons pouvoir partager au niveau des parlementaires, mais aussi de nos collaborateurs, qui ont un rôle important dans l'institution, mais aussi de l'administration. Et ce sont des coopérations qui se créent régulièrement entre pays. Nous sommes ravis, en tout cas, de pouvoir ici le conforter et faire en sorte que cette diplomatie parlementaire travaille aux côtés de la diplomatie gouvernementale pour que cela bénéficie à l'ensemble de nos peuples. Nous avons des enjeux à partager sur le partage des richesses, mais aussi la préservation de notre environnement, aussi l'engagement que pourrait avoir la France et plus généralement l'ensemble des dossiers qui vous préoccupent. Le président du Sénat congolais, Modesto Bahatilou Kwebo, a salué la visite de ses collègues parlementaires français qui va contribuer au développement de la RDC par la création de nombreux emplois et la création des richesses. Il a émis le souhait de voir la France venir investir en République démocratique du Congo, surtout avec l'amélioration du climat des affaires que connaît le pays sous l'impulsion du chef de l'État Félix-Antoine Chiseke de Tulumbo qui tient à faire de la RDC un pays attrayant en matière d'investissement. La même délégation du Parlement français en ces jours à Kinshasa s'est rendue à l'Assemblée nationale où elle a échangé avec le premier vice-président, le professeur André Mbata. Au cœur de leurs échanges, les questions économiques et politiques, André Mbata a également sollicité l'avis de la France à la guerre d'agression dont la RDC est victime. Yvette Maktima. Le réchauffement des relations parlementaires contre Étienne, la France et la République démocratique du Congo était au cœur des échanges entre les deux partis. Au sortir de l'audience, le chef de la délégation parlementaire française, Bruno Fuchs, s'est exprimé en ces termes. Nous représentons, la RDC et la France, les deux pays les plus importants de l'espace francophone. Et pour qu'un espace francophone se développe, il faut que les pays importants, et les deux plus importants, puissent trouver ensemble les partenariats, la dynamique, pour développer d'abord leur relation bilatérale, mais aussi l'ensemble de cet espace francophone dont on voit aujourd'hui, qu'il est menacé par le nationalisme ou des impérialistes. La délégation des parlementaires françaises espère d'ici 48 heures trouver de grands sujets sur lesquels ils vont décider de travailler ensemble et développer les sujets d'intérêt commun. D'où la satisfaction du premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata, Nous avons échangé sur un bon nombre de sujets, les questions économiques, les questions politiques, et nous n'avons pas oublié également de solliciter l'appui de nos collègues français dans tout ce que nous avons comme défis. Et parmi ces défis, il y a cette question de l'agression rwandaise, pour laquelle nous avons soutenu, nous avons demandé aux collègues français d'insister auprès de leur gouvernement pour que la France, nos parlementaires français, comprennent qu'ils ont plus à gagner avec la RDC qu'avec aucun autre pays. Nous avons besoin de relations pacifiques et nous avons besoin que cette agression rwandaise à l'Est prenne fin pour le bonheur de notre pays et pour le reste. Pour André Mbata Betoukoumessou, la République démocratique du Congo est prête à travailler d'avantage avec la France et nous voulons une grande présence française aussi bien pour des questions économiques et culturelles qui ont figuré au cœur des échanges avec la délégation française, a conclu le premier vice-président de la chambre basse du Parlement congolais. Poursuivons leur rente à Kinshasa. La même délégation du Parlement français s'est rendue à la primature. Avec le premier ministre Jean-Michel Samma Lukundekengue, ils ont discuté sur les mécanismes de consolider l'amitié avec la RDC et analyser les opportunités d'affaires. Patti Tondongo. La rencontre entre le premier ministre Jean-Michel Samma Lukundekengue et une délégation des huit parlementaires français, un signal fort pour le renforcement des liens d'amitié et des coopérations entre la République démocratique du Congo et la France et cela au profit de la population. A entendre Bruno Fuchs, député du Haut-Rhin, sa délégation et à Kinshasa, pour aussi analyser les opportunités d'affaires qu'offraient les marchés congolais. La première des informations, c'est qu'on a renouvelé, et c'est très important, l'amitié qui lie les deux peuples. C'est vrai que, considéré, on nous l'a dit beaucoup au Congo, que la France ne manifeste pas suffisamment son amitié et son intérêt pour le Congo. Nous sommes venus en délégation très nombreuse, de huit parlementaires, pour au contraire montrer à quel point nous voulons renforcer, régénérer, reconstruire, développer la relation entre les deux pays. La France est également intéressée au secteur des hydrocarbures congolais et veut contribuer au développement de la vie économique. J'ai trouvé d'abord très à l'écoute et très concentré sur les sujets importants de la nation. Voilà, en très peu de mots, il a tout de suite dit qu'ils étaient les sujets essentiels sur lesquels il voulait voir porter de nouveaux partenariats et toujours, vous pouvez être très à l'écoute et très concentré sur les grands enjeux qui concernent le pays. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment un pays qui a des richesses considérables peut les développer. Une fois qu'il les développe, comment il contribue à avoir plus de revenus pour le budget, et donc investir mieux pour les populations. On a également vu quelles étaient les implications de la France, l'intérêt de la France dans la création de richesses au Congo, notamment sur les questions d'hydrocarbures. Et puis, bien sûr, les questions d'environnement, car aujourd'hui, à l'échelle internationale, on ne peut pas exploiter des hydrocarbures sans avoir un très très fort impact et règles et normes pour garantir les questions d'environnement. Et on sait que le Congo est un des poumons essentiels de la planète en termes de captation de carbone. Et donc ça, il faut le préserver. C'est un chef de gouvernement attentif aux problèmes liés au développement de la République démocratique du Congo que cette délégation a trouvée à la primature. Quittons la primature pour parler de la proximité. Les habitants du quartier de la périphérie de Kinshasa lancent un SOS. Les érosions gagnent du terrain dans les communes de Ngaliema et Mangafoula. Plusieurs maisons se sont effondrées. Les rues disparaissent et enclavent certains coins de la capitale, notamment dans les communes, dans les localités de Kimbundo et champs de tir. On en parle avec Joël Cayenbé. La disparition est certes lente, mais tout aussi effroyable. Les uns après les autres, les quartiers entiers disparaissent progressivement dans la périphérie de Kinshasa et les habitants perdent la bataille contre les érosions faute des moyens logistiques. Le cas de figure, commune de Mongafoula et Ngaliema, un terrain potentiel aux érosions. Les maisons s'écroulent. Cette parcelle a perdu plusieurs mètres. Les enfants n'ont plus d'espace pour jouer. La route s'est divisée en deux. Nous sommes séparés de force. Aidez-moi garder ma parcelle. Je ne suis pas prête à déménager. Certaines maisons sont menacées d'effondrement dès le premier pluie qui s'annonce dans le jour à venir à Kinshasa. L'illustration parfaite de cette situation, c'est au quartier Kimbundo, la localité Kimbundo à Mongafoula, où des portions des terres sont emportées, impactant sur le conduit d'eau, obligeant ainsi les femmes ménagères à descendre au fond du ravin pour se procurer de l'eau. Les enfants souffrent. Cette situation nous met en difficulté pour avoir de l'eau. Nous sommes une population de la capitale. Le manque de caniveaux a défiguré ce quartier populaire d'Ngaliéma et Mongafoula. Le point qu'on met dans l'air plaidoyé va dans l'essence de la construction d'une route secondaire qui va désengorger, la route Matadi. Cette route réhabilitée va nous permettre d'éviter les embouteillages sur la route Matadi. Il y a des marchandises sur la route Matadi. Le champ des tirs est en Ngelaté, nous sommes en Ngelaté. Nous, habitants de Champs-des-Tirs, nous sommes enclavés. La construction de cette route va nous permettre de relier nos quartiers. Le sort du développement socio-économique des avenues Kandolo, Klartin, Makengo et du quartier Kimboula dans la localité Kimbondo est désormais remis entre le mains des autorités. Rendons-nous à présent à Goma, dans la partie est du pays. Près de 4 000 ménages bénéficient de l'énergie électrique. Plus précisément, dans la ville de Goma, je vous le disais, c'est une énergie produite par l'entreprise Nourou qui bénéficie des avantages liés au code des investissements grâce à l'ANAPI. Ce projet, dirigé par un Congolais, a été visité par la ministre d'État, ministre du Plon, Judith Soumimoa, Toulouka, Françoise Boulabouaki, Pompouumba, ont signé ce reportage. Un parc solaire de 4 000 panneaux. L'électricité hybride produite par cette centrale distribue directement au ménage de l'électricité dans la ville de Goma qui connaît un gros déficit. Ce projet, à travers l'ANAPI, a bénéficié des avantages du code des investissements. Nous avons des avantages sur l'exonération de la TVA à l'importation, les avantages sur les exonérations sur les revenus annuels, aussi bien que les exonérations sur les impôts fonciers, en fait, qui ont des impacts réels sur le coût d'investissement du projet, mais aussi bien le coût de revient d'accès à l'électricité au niveau des derniers consommateurs. Impressionnée par ces idées de génie congolais, avec 56 emplois directs créés, la ministre d'État, ministre du Plon, salue l'esprit entrepreneurial. Nous avons d'abord visité Nourou, qui est ici à Goma, une entreprise qui produit de l'électricité à partir de panneaux solaires et qui distribue déjà de l'électricité à plus de 3400 ménages ici dans Goma et qui a aussi le projet de ses tendres. C'est impressionnant de voir que c'est un Congolais et il n'a pas eu un financement de banque, etc. L'Agence nationale pour la promotion des investissements, meilleure vitrine du pays, a été encouragée à poursuivre sa mission de la mise en œuvre de l'assainissement de l'environnement des affaires qui porte des fruits. La ministre d'État du portefeuille, Adèle Kaïnda Maïna, poursuit son séjour à Sandoa dans la province du Lualaba. Elle est allée pour mobiliser sur les actions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseki de Chilombo, et lui renouveler la confiance à la magistrature suprême du pays. Angèle Mabiala. Depuis Sandoa, la ministre d'État en charge du portefeuille donne un mot d'ordre à tous les Lualaba pour la réélection de Félix-Antoine Tshiseki de Chilombo. La princesse s'est accueillie à froid sous l'animation des fanfares qui m'banguistes par une foule en liesse qui l'attendait depuis 48 heures à Sandoa. Toutes les activités, sans exception, sont demeurées paralysées pour réserver un accueil digne d'une princesse en visite de travail. La foule qui avançait à pas de tortue, s'est arrêtée devant la place de l'unité où le numéro 1 du portefeuille avait prévu un meeting à l'attention de toute la population de Sandoa. Pour sa première visite en cette année électorale 2023, la patronne des entreprises publiques a fait vibrer tout son territoire de Sandoa au rythme de la réélection de Félix-Antoine Tshiseki de Chilombo. Félix-Antoine 2023 ! 2023 ! 2023 ! 2023 ! Félix-Antoine au Percet, au nom d'Aldec, je déclare à partir du territoire de Sandoa qu'est pour Aleg, sur toute l'étendue de la République, comme autorité morale, M. Kandija à la présidentielle de Sandoa fait émettre un tas qui peut être si le rôle de Sandoa à l'étendue de Sandoa à l'étendue C'est mon ordre qui sera obéi dans le coin et le coin du Lualaba a été suivi des applaudissements cris de joie et pas des danses de la foule. Avec une délégation de plus de 200 personnes, la princesse Adèle Kain Damaina n'a pas tardé de remercier toutes les chers de la population pour l'accueil combien chaleureux après deux jours d'attente soit 48 heures. Poursuivant son mot devant une population visiblement acquise à son combat, la ministre d'Etat en charge du portefeuille a annoncé que sa tournée est consacrée à l'action des grâces à Dieu avant de rappeler les circonstances qui ont précédé sa réconduction à la tête du ministère du portefeuille au gouvernement Sama II. Ce voyage est considéré comme celui de l'action des grâces envers mon Dieu a-t-elle dit tout haut. Sandoa et tous les environs sont tombés sous le charme de celle qui a été élue et réélue pendant plus de 21 ans à l'Assemblée nationale. Je rends grâce à Dieu et je suis dans mon terroir. Aldec était planté sur toute l'étendue de la République et ça c'est la démonstration d'Aldec et nous disons 2023 pas fâchis d'étend ou personne. Ici sur le boulevard du 30 juin dans le territoire de Sandoa Olivier Mangondon Eli Tumba et Angèle Mabialalandou pour la radio télévision nationale congolaise. Merci Angèle pour ce reportage. Les enseignants de la ville d'Issyro étaient autour du gouverneur Christophe Basséané Nanga. Il les a sensibilisés sur la noblesse dans leur rôle d'éducateurs. Reportage. En face du gouverneur Christophe Basséané Nanga ce vendredi 1er septembre 2023 dans ce beau cadre de Congo Espoir tous les enseignants de la ville d'Issyro tout régime confondi ainsi que la voulie les premiers citoyens du Otuélé qui poursuit ses contacts avec les différentes couches sociales. Gardant la même approche pédagogique l'occasion a été bien indiquée pour les amoureux de la crêpe blanche d'être mis au parfum de la gestion de leur entité depuis un peu plus de 4 ans. Face aux enjeux électoraux qui pointent à l'horizon Christophe Basséané Nanga les a exhortés non seulement à offrir à la province un poids politique confortable mais aussi à se liguer autour de son leadership afin de la réélection de Félix Antoine Tisseké de Tchilombo qui a tout donné au Otuélé pendant son premier mandat et c'est grâce aux grandes réalisations accomplies par le gouvernement provincial. Nous sommes témoins oculaires des actions du chef de l'État et notre poids politique dépend de vos choix lors des prochaines échéances électorales. Je vous exhorte donc de porter votre choix sur la personne de Félix Antoine Tisseké de Tchilombo de les reconduire à la magistrature suprême. Pour leur avoir offert ce rendez-vous de proximité une première les enseignants se sont dit très satisfaits avant de lui rassurer à l'autorité provinciale leur soutien à tous les niveaux. Félicitons ces belles initiatives que vous avez adoptées celles d'entrer en contact direct avec votre population. Signalons que cette série de rencontres a pour mérite de dissiper le mal attendu estopé net toutes les instrumentalisations dont est victime et la population ces derniers temps. Les victimes des violences sexuelles en en compte par milliers à travers le fonds de reparation des violences sexuelles et celles liées au conflit armé. Le gouvernement congolais veut repérer et donner et redonner du sourire par assez milliers des victimes. La délégation du fonds national de Fauna Rêve a entamé depuis le dimanche une itinérance dans quelques provinces du pays. José Baïtombo. Des femmes et filles violées et transformées en esclaves sexuelles pendant deux jours, des mois, voire deux années, des villages entiers, écoles et champs incendiés et de milliers de vies emportées laissant derrière les orphelins, des veuves et familles éplorées, des témoignages glaçants faits en larmes par les victimes de guerre et conflits armés et autres situations de la province de Litori, de celles dont elles se souviennent encore comme si c'était tiers. J'ai beaucoup souffert, tous ceux qui arrivaient abusés de moi. Ils ont tué mes parents et m'ont obligé de boire leur sang. Je ne savais pas ce qui était à la base de cette maladie, mais aujourd'hui, je souffre de cirrhose de foie. Abominable et cruel, des mots qui pourraient qualifier ces témoignages suivis par consternation par la délégation du Fonds national des réparations des victimes des violences depuis des décennies et qui attendent réparation. Nos attentes sont nombreuses. Si Fonarev peut par exemple s'occuper de la scolarisation de nos enfants, ce sera une bonne chose. Nous sommes heureuses, mais nous voulons que la paix revienne et espérons rentrer cette fois-ci dans nos droits. Vous n'êtes plus jamais seul. C'est ce message d'espoir du couple présidentiel et de tout le peuple congolais qu'a apporté les fonds à rêve à ces victimes. Nous avons tenu à faire cette mission au niveau du terrain. Ça nous permettra d'avoir des éléments parce que nous sommes venus tâter la réalité du doigt. C'est-à-dire que nous aurons suffisamment d'informations pour nous permettre de poser des premières actions. Nous, nous pensons qu'avant décembre de cette année-ci, nous entamerons dans les cinq régions pilotes, nous entamerons des actions prioritaires. Vous avez devant vous des gens déterminés. Cette itinérance qui conduira la délégation dans cinq villes pilotes, entre autres Goma, Bukavu et Kananga, vise également à présenter la vision et les missions du Fonarev, les modalités de collaboration avec le victime et l'écosystème en misant sur la confiance mutuelle, la concertation permanente avec les parties prénantes ainsi que la gestion axée sur le résultat. C'est par ce récit douloureux et horrible de José Baitouambo que nous mettons un terme à cette livraison de l'actualité. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui a travaillé ce matin à la réalisation de Patrick Bakulaya, Moulamba, Jonathan Moubalama. L'équipe technique était assurée par Jean-Chii Matondo, Henri Alimassi, Alain Soudi et Papi Voile, un journal coordonné par Jacques Abouaba, Moukoumina Seduga. L'information continue sur nos antennes en français dans les quatre langues nationales. 13h30, Tétis Samba Adanaé, excellente suite du programme. Portez-vous bien. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501